Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play The Witcher, l'épisode 4. La dernière fois on s'était arrêté, après avoir concocté l'ingrédient pour la potion de Chris, enfin de Tris pardon, pas de Chris, c'est la même chose, et on va tout de suite se rendre dans sa chambre, oui j'ai avancé un petit peu hors de la vidéo mais c'est pas grave, donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la flamme parce que moi oui, on va tout de suite monter, donc j'espère que le son est bon, que ma voix est bon, etc, que la qualité d'image est bonne, que tout est bon, genre là une chambre comme ça elle. Double cliquer sur médicaments pour Tris, pour le donner à la Tris, vous pouvez aussi le glisser déposer dans le cercle prévu à cet effet, je serai vite de retour, j'ai quelque chose pour vous. Où est-il ? Il est là. Merci Gérald. J'espère que cet élixir est efficace. Horrible, j'ai rêvé que Lambert était avec moi, il disait Vous n'allez pas me faire le coup de mourir Marygold, et aussi, vous êtes une magicienne arrogante qui croit tout savoir. Je suis soulagée de te voir, quoi ? Je suis ravi que tu te sentes mieux. Je sais qu'il faut partir, mais j'ai l'impression qu'on ne reviendra peut-être jamais. Tu ne veux pas rester encore un peu, avec moi ? On pourrait peut-être... Je suis si contente que tu sois de retour. Quand je t'ai vue, tous les sentiments que j'espérais enfouir sont revenus plus fort encore. Tris, je ne suis pas encore prêt à parler du passé. Bien sûr, je ne vais pas te harceler. Mais, en part les énergies, je me comporte comme une écolière. Concentre-nous sur le présent. Je crois que je vous ai tous déçus. Pardonnez-moi. Tu n'as pas démérité. Tu nous as bien aidé. Tu n'as rien à te faire pardonner. Ce que j'ai ressenti en apprenant que tu étais en vie, ça dépassait tout. Sauf peut-être ce que je ressens en te regardant. Tu m'as tant manqué. Voyons si le meilleur lit de Kermoren peut nous supporter. Oulah ! Il fait une vidéo plus 18. Et qui est-il ? Ok. Oh, qu'il est mignon, le chat. Il est beau. Le chat est beau. Oh, Gérald. C'est un plaisir. Comme toujours. Comme toujours ? Tu as tout oublié ? Je le crains. Eh bien, ça te fait quelque chose à espérer comme ça. Enfin, dis-moi comment s'est fini la bataille. Ils sont entrés dans le labo, ont tué Léo et volé les mutagènes avant de s'enfuir. Pauvre Vézémir. Encore un de ces protégés morts prématurément. Nous attendions ton réveil pour les funérailles. Merci. Quant aux mutagènes, leurs pertes pourraient être catastrophiques. Nous ne devons pas perdre de temps. Que sais-tu au sujet du mage qui a pillé le labo ? Il est très puissant. Il a réussi à canaliser l'énergie du cercle à la perfection. Nous devrons sans doute compter avec un nouveau Vilgeforce. Qui ? Peu importe. J'aimerais t'enseigner quelque chose. Nous y allons ? Tu peux me rendre la mémoire ? Il faudrait t'examiner. Mais il y a de bonnes chances que la mémoire te revienne d'elle-même. De bonnes chances ? Il serait utile que je sache qui a causé ton amnésie. Le moment est mal choisi. Nous y allons ? Tu as parlé des conséquences du vol. La plupart des magiciens et des souverains vendraient leur âme pour ces mutagènes. Seul un maître des arcanes saurait les utiliser. Et il en reste peu. Et si c'était un riche marchand, un duc ou un roi ? Tout est possible. Mais les conjectures sont une perte de temps. C'est vrai. Nous y allons ? Oui, inutile de faire attendre Vesemir. Inutile de faire attendre Vesemir. Viens. On s'est fait téléporter. Nous ignorons d'où venaient ces bandits et qui les a envoyés. En groupe, nous sommes trop voyants. Et séparés, nous couvrirons plus de terrain. Je pars vers l'ouest. J'y connais du monde et je préfère les climats côtiers. Alors j'irai à l'est, vers Kedwen, si ça vous convient. Parfait. Et pour moi, alors ? Partez au sud, vers la Temeria. Le roi Foltest est votre débiteur. C'est vous qui avez brisé la malédiction qui pesait sur sa fille. Les bandits pourraient s'y trouver. Et vous, Triss ? Je ferai jouer mes relations pour retrouver leurs traces. Le cas échéant, je contacterai Gérald. Je vais vite mener ma petite enquête et je te retrouverai à Vizima. Triss. Non, Gérald, je déteste les éduits, les effusions, les pleurs. Il n'y a rien de plus lamentable qu'une magicienne en larmes. Et reste en vie, Gérald. Je ne supporterai pas un second deuil. A bientôt. Au revoir, Triss. Sous-titrage ST' 501 Hum, un bel artwork. Le bug, là, n'était pas très beau, par contre. Le fond qui dégage avant tout le reste. Le ciel devient noir, allons ! On commence enfin à avancer. Ça charge. Alors là, je suis à 1 FPS, nice. C'est fort. Ah, là, c'est bon, c'est revenu. Caroline, tu es fatiguée ! Ce n'est plus très loin. On arrive. J'ai froid ! On te trouvera du lait chaud avec du miel. Tu adores ça ! Ah oui, alors ? Merci, Caroline. Qu'est-ce qu'ils font, là, ces chiens ? Des chiens ? Alvin, fais exactement ce que je te dis, d'accord ? Cours de toutes tes forces jusqu'à la taverne et ne te retourne pas, compris ? Ces chiens ne sont pas gentils. Cours ! What ? Des chiens de Tchernobyl ! Mais c'est quoi, ça ? Ferme les portes, vite ! La bête ! La bête nous attaque ! Sonnez l'alerte ! Non ! Non ! Gérald, il y a une femme dehors ! Les chiens vont la tailler en pièces ! Aide-la ! À la aide ! N'ouvrez pas la porte ! Ces chiens sont des tueurs ! Vous n'êtes que des monstres ! Laissez-moi passer ! J'irai la sauver ! Ne sortez pas seul ! On va tous y laisser notre peau ! Euh... Je dois tuer les bêtes d'arriques ! Ok ! Il y a des chiens ! Il y a des chiens ! Voilà ! Qu'est-ce que c'était ? De la magie, sans aucun doute ! La bête ! Oh ! Gérald ! Le temps du glaive et de la hache approchent ! Du froid et de la lumière immaculée ! De la folie et du mépris ! Tels déraident la fin des temps ! Le monde disparaîtra sous les glaces ! Et renaîtra du soleil neuf ! Il renaîtra du sang ancien ! De hermicaire ! D'une graine lancée ! Qui ne germera pas, mais brûlera ! La prophétie elfique d'Isline ! J'espère qu'il va bien ! On dirait bien qu'il nous a sauvés des griffes de la bête ! Oui, on dirait ! J'espère qu'il n'est pas blessé ! Je vais devoir trouver quelqu'un pour s'occuper de lui ! Il ne doit pas rester seul ! En attendant, nous logerons à la taverne ! Attends une minute ! Je suis tombé sur des chiens sauvages ! Mais ils n'avaient rien à voir avec ceux-là ! Et je ne parle pas seulement des poils verts ! Qu'est-ce que tu sais sur eux ? Ça fait un moment qu'ils terrorisent le village ! La meute est menée par un grand chien ! Surnommé la bête ! Il doit y avoir quelqu'un prêt à payer pour tuer la bête ! C'est votre métier à vous, les sorceleurs, non ? Assez parlé de monstres ! Qu'est-ce qui t'amène ? Je cherche des hommes qui portent les cuissons de la salamandre ! Ça te dit quelque chose ? Pas si fort ! Quelqu'un comme ça est passé ! Mais les paysans refusent d'en parler ! Le révérend sait peut-être quelque chose ! Profites-en pour lui parler de la bête ! Bonne idée ! Tu voulais me demander quelque chose ? Qu'est-ce que tu sais sur la salamandre ? C'est un groupe de bandits qui terrorise les gens d'ici ! Hier, ils ont ramené un garçon qu'ils avaient fouetté avec une lamie ! Une lamie ? Une cravache de mutilation, pleine de barbelures et de crochets ! La plupart des pays civilisés l'ont interdite ! Le garçon délirait ! Il parlait d'une rançon, du révérend ! Hélas, il est mort la nuit même ! Merci ! Je vais sans doute m'attarder par ici ! Pourquoi t'intéresses-tu à la salamandre ? Ils ont tué quelqu'un dont j'étais proche ! Et m'ont volé quelque chose ! Je n'aimerais pas être à leur place ! On se connaît ? C'est moi, Shani ! Tu ne me reconnais pas ? Je te croyais mort ! Hélas, j'ai perdu la mémoire ! Mes souvenirs s'arrêtent à ces dernières semaines ! Rien de plus ! J'ai peur de ne rien pouvoir faire ! La médecine est balbutiante ici dans le Nord ! Tout ce que je sais, c'est que la mémoire revient parfois d'elle-même ! Ça ne me dérange pas tant que ça ! En fait, je m'habitue ! Je ne devrais pas le dire, mais en ce domaine, les magiciens sont parfois plus efficaces que nous autres médecins ! Demande plutôt leur aide ! Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je vais à l'hôpital Lebioda à Vizima ! Pour aider à enrayer la Catriona ! Tu pars quand ? Dès que j'aurai soigné les victimes des chiens, je pense ! Je ne peux pas les abandonner ! Ça va me retarder, mais certains d'entre eux seraient condamnés sans mon aide ! Et Alvin, que va-t-il devenir ? Je l'ignore ! Un villageois le recueillera peut-être ? Quelqu'un se chargera sûrement de lui ! Tu voulais me demander quelque chose ? Adieu ! Nous parlerons plus tard ! D'accord, d'accord ! Bon, on va faire le tour de tout ! Un peu d'argent quand même ! De toute façon, je ne peux pas sortir, ok ! Je vais laisser deux portes ! Alors, faisons le petit tour ! Je vais laisser le feu de camp donc si on a besoin ! Voyons voir si j'ai de nouvelles quêtes ! Sur la piste de la salle amende, je devrais consulter le révérend au sujet de la salle amende ! Je dois rencontrer le révérend pour résoudre, d'accord ! Les portes de Visima sont fermées ! Les portes de Visima sont fermées ! Personne sait quand la bête va venir ! Salut ! Il va falloir attendre alors ! Presque tous les malades sont morts ! Mais la bête ! Et différents malandrins répandent leur propre peste ! Je peux vous poser une question ? Oui ! Que savez-vous de la peste ? C'est une variante de la peste bubonique ! Moi, je reste loin de tous ceux qui n'ont pas l'air bien ! Vous n'avez pas peur ! Je suis immunisé contre les maladies infectieuses ! Mon grand-père prétendait la même chose et disait que ces bubons étaient que des furoncles ! Que la terre lui soit douce ! Oui ! Que savez-vous de la bête ? Il paraît que c'est une sorte de fantôme qui surgit de nulle part et tue ceux qui n'ont pas la conscience tranquille ! Vraiment ? Les fonctionnaires feraient un festin de choix pour la bête ! D'autres fantômes sont à son service des sortes de matins ! Je demanderai aux gens d'ici ! Oui ? Il y a des bandits dans les faubourgs ? Plutôt oui ! Ils se font appeler Milis ! Et ils vous extortent des pots de vin ! Il paraît aussi qu'une secte de Visima s'est installée ici ! Des hommes qui arborent le symbole de la salamandre ? Je n'en ai jamais croisé un seul ! Parlez-en aux révérends ! Je n'y manquerai pas ! Oui ? Voyons voir ces marchandises ! Alors... De l'endurance... De la vitalité... Vitalité... Endurance... Vitalité... Vitalité... Endurance... Oui, l'achat neuf... Je suis 34... Malin, je crois... Non, ce n'est pas des malins, ça ? Je ne sais plus... Hum... Ça, c'est un cadeau... On peut faire de la balise... On va économiser... On fait un peu le tour de tout quand même... On prend tout... C'est la première fois que je vois les ramparts... La première fois... Oui, oui... C'est la première fois... On fait le petit tour... On fait le petit tour de la ville... Ensuite on va s'arrêter là... C'est dur la vie de soldat... La crypte grouille de mon sens... C'est dur de se gratter le cul... L'ordre de la rose ardente doit nous envoyer des renforts... C'est dur de se gratter le cul, n'est-ce pas ? Le feu éternel protège pas les pêcheurs... Rebordez-vous... Non mais... Et voilà quoi... Je ne suis pas un pêcheur moi... Les portes de Visima sont fermées... Alors... C'est un... Un panneau d'affichage... J'y trouverai peut-être du travail... Clicker sur le panneau et déplacer n'importe quelle annonce... Disponible dans votre inventaire... Ouais, consultez le panneau pour débloquer de nouvelles cuts... Ok... Donc on va lire un peu tout ça... Vous pourrez lire... D'accord... Alors... Le contrat sur les barquettes... Des craintes de barquettes... Euh... Le noyeur doit apparaître dans le bestiaire... Ouais... J'ai besoin du sang... Au moins 5 gouttes... Je vais bien... D'accord... On va aller voir les quêtes qu'on a... Euh... Ok... On va refaire un tour des gardes hein... Bien sûr... Personne sait quand la bête... Les portes de Visima sont fermées... Le feu éternel protège pas les pêcheurs... Rebentez-vous... On les appelle des barquettes... J'espère que je tomberai jamais dessus... Moi de même... La crypte grouille de monstres... Soyez sur vos gardes... Le feu éternel protège pas les pêcheurs... Rebentez-vous... Ah merde... D'accord... On peut l'ouvrir celle-là... Bon sens que j'ai soif... C'est dur... L'ordre de la rose ardente doit nous envoyer des renforts... Ok... Donc là y'a rien... Est-ce que toi tu pourras dire quelque chose ? Les portes de Visima sont fermées... Allons dans la taverne... Un top-têteur... On va juste rentrer dans la taverne... J'ai ta veine... Oui... D'accord... Un... Trois onces d'Optima Mater... Une goutte de solution mercurique... Salutations... Salutations... Kalksten... Alchimiste... Gérald... Sorceleur... Un sorceleur ? Combien demanderiez-vous pour me laisser examiner votre corps ? Trop cher pour vous... Vous rendriez un grand service à la science... D'accord... Je n'insiste pas... Mais je vous prenais pour quelqu'un qui respectait la science... Je respecte la science et les scientifiques... Les alchimistes aussi d'ailleurs... En retour... J'attends qu'on me respecte... Je vois... Peut-être accepteriez-vous une autopsie alors ? Mon respect pour les alchimistes... Est en chute libre... D'accord... C'est bon... Désolé... On dit que vous recherchez du sang de Ghoul... Et vous en avez ? Je reviendrai vous voir quand j'en aurai... Sans ce sang ? D'accord... Donc Alchline... Qu'est-ce qui vous amène ? Vous n'avez pas l'air d'être d'ici... Je viens d'assister à une importante convention d'alchimistes... Pyromanciens et géomanciens à Oxenfur... Quelle cité magnifique ! Je n'en doute pas... Votre convention a donné quelque chose de précis... Une expérience fascinante... J'y ai présenté mes conclusions sur... Précis ? On n'attend rien de précis d'une convention ! Je ne suis pas sûr de vous suivre... La science est comme un grand fleuve... Plein de courants... De tourbillons... Et de hauts fonds trompeurs... Aucun caboteur ne connaît tous les secrets du fleuve... Il navigue jusqu'au port... Et partage son savoir avec les autres caboteurs... Et se saoule et dépense son argent au bordel... D'accord... Je vois mieux le genre de convention... La science est comme un fleuve... Pardon... Je m'étais abîmé dans mes pensées... Donc vous rentrez à Vizima ? Oui ! Mais cette quarantaine me contraint à prendre mon mal en patience à la taverne... Des expériences cruciales m'attendent... Et où suis-je ? Assis dans un bouge à boire de l'alcool ! De l'alcool frelaté qui plus est ! Et j'ai fait parvenir un message à un de mes amis... Un alchimiste lui aussi... Lui seul peut m'avoir un sauveconduit ! Hum... Et bien... Bonne chance ! Merci ! Il faudra bien qu'il me laisse passer ! Vous demandez toujours aux gens la permission de les examiner ou de les autopsier ? Bien sûr que non ! Mais vous êtes un mutant ! Une évolution rendue possible par la science... Artificiellement ! Ne m'en voulez pas ! Je suis curieux de profession ! Vous n'auriez pas besoin d'un sorceleur ? Si ! D'accord ! Je voulais... Enfin quelqu'un qui a de la conversation ! D'abord je ne suis pas du coin... Ensuite... Si tous les paysans se tournaient vers l'alchimie... Il n'y aurait plus d'alchimistes... Car nous crèverions tous de faim ! Ah ! Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, sorceleur ! L'alchimie est la mère de toutes les sciences ! Car elle permet de comprendre le monde ! Tout ce qui vous entoure repose sur cette alchimie que vous tournez en dérision ! Votre corps produit en permanence des réactions alchimiques ! Quand vous mangez, respirez ou allez à la selle... En outre elles sont à l'origine... Changeons de sujet avant que les paysans ne décident de nous jeter au bûcher ! Nul ne peut païonner la science ! Mais bon... Que désirez-vous savoir ? Comment fabriquez-vous vos bases alchimiques ? Il vous faut un équipement adéquat pour obtenir ce bon distillat ! Personnellement, j'utilise un ataraxique combiné à un alambic... Et équipé d'une colonne rectificatrice et d'un refroidisseur en cuivre ! Et si je n'ai pas d'ataraxique sous la main ? Je vois... Recherche sur le terrain ! Olaf doit avoir une vodka correcte ou de l'alcool qui pourrait servir de base alchimique ! Où trouverai-je les ingrédients ? Si vous comptez vous procurer les ingrédients tout seul, il vous faut des livres avec des illustrations et des descriptions des ingrédients d'origine végétale et animale ! Vous pouvez aussi faire appel aux marchands mais ils sont hors de prix ! Pour les tissus de monstres et l'organite, à votre place je ferai appel à un chasseur ou à un sorceleur ! Les formules m'intéressent ! Les formules prêtres à l'emploi sont rares et chères ! Je vous encourage ! La plupart des gens sous-estiment l'import... Changeons ! Adieu ! Ok ! Et bien nous allons nous arrêter là ! Pour la prochaine vidéo où nous ferons le reste de la taverne ! Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime ! Et surtout vous abonner à la chaîne ! C'était ZeusDead pour l'attitude à l'HD ! Vous avez une bonne journée ! Une bonne soirée ! Et vive le jeu vidéo !